Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 263 et qu'est ce qu'on va faire je vais essayer de réparer et voire même peut-être d'améliorer un peu le tiroir du meuble de la cuisine de ma chérie qui est tout cassé allez c'est parti et oui le tiroir du placard de cuisine de ma chérie est tout cassé donc on va essayer de le réparer mais surtout lui fabriquer des rangements pour mettre tous ces ustensiles de cuisine Je commence donc par sélectionner un morceau de contreplaqué de 5 mm et transfère les dimensions du tiroir avant de positionner mon guide de découpe pour trancher un morceau de bois pour faire des supports pour le futur fond du tiroir Je commence à couper des morceaux de 1 cm de large sur ce gros morceau de bois un peu triangulaire pour pouvoir ensuite les tailler en largeur et former des éléments sur lequel le fond du tiroir va venir se poser Je découpe mes éléments à 2 cm de large et je peux aussi commencer à couper le fond aux bonnes dimensions Je prends donc ensuite mes baguettes fraîchement coupées je marque et les découpe avec ma scie à main et ma boîte à onglet je fais ça pour les deux longueurs Je vais coller le tout avec de la colle néoprène en tube et comme un crétin j'essaye de l'utiliser sans avoir ouvert le tube donc je fais plein de cochonneries dans ma grotte évidemment Cette baguette de 10 mm de large et la dimension entre l'ancien fond et le bas du tiroir J'essaye de réparer sans trop modifier le tout et je mets en place les baguettes après avoir mis de la colle avec des pinces et des serre-joints Et découper les morceaux de baguette pour faire la largeur du tiroir Toujours avec ma scie japonaise et ma boîte à onglet que je colle ensuite au tiroir Les 10 mm de surface ne sont pas suffisants pour que la colle seule puisse soutenir tout le poids des ustensiles qui vont y être mis donc je marque à 5 mm tout le long de l'emplacement de la baguette avant de prépercer et enfoncer de force une vis qui permettra au tout d'être beaucoup plus solide Générique Maintenant que les baguettes sont solidement arrimées au tiroir J'effectue quelques ajustements sur le contreplaqué du fond pour qu'il rentre pile poil et on va s'attaquer au système de rangement J'ai pris des morceaux de MDF qui traînaient dans ma grotte et je les découpe en bandes de 30 mm de haut Le but ici est de faire une structure interne qui va permettre de ranger un peu tous les ustensiles Je commence donc par découper des morceaux pour faire un cadre interne J'aurais pu faire les découpes à la scie sur table mais à la main sur de six petits morceaux c'est plus rapide et surtout moins bruyant Maintenant que la structure externe est finie je découpe d'autres morceaux pour fabriquer des rangements Je fais ça un peu au pif dans l'espoir que ma chérie pourra ranger toutes ces affaires dedans Maintenant que tous mes morceaux sont découpés je vais les coller juste avec de la colle à bois toute simple et pour appliquer une pression j'utilise le tiroir comme cadre et des coins en bois pour contraindre le tout en place Je vérifie à chaque fois que mes morceaux sont bien perpendiculaires et les coins les maintiennent bien en place le temps que la colle sèche Je veux aussi créer un rangement mobile qui prendra toute la largeur du tiroir Donc j'utilise ici aussi une chute de MDF pour le fond et des éléments découpés pour créer une simple boîte Maintenant que tous mes éléments sont découpés je vais pouvoir coller ça et ici je vais utiliser uniquement de la colle et des serre-joints Le MDF est bien trop fin pour y mettre des vis Cette méthode marche très bien, il faut juste être suffisamment patient pour que la colle commence à prendre et avoir suffisamment de serre-joints Dès qu'un collage a pris, je me lance dans le suivant jusqu'à finir la totalité de la boîte Vu que c'est pour ma chérie j'essaye de m'appliquer C'est pas pour chez moi ou pour ma grotte donc j'évite de jouer au goret des landes et je prends mon temps pour m'assurer que la boîte est faite correctement Pendant que mon dernier collage sèche, je vais pouvoir donner un bon coup de peinture blanche à tout ça, d'abord au pinceau La première couche est plus du badigeonnage, une sous-couche en quelque sorte que le bois va absorber Donc je ne me formalise pas des éventuels bavures et coups de pinceau Maintenant que la première couche est passée, je file un petit coup de ponçage et je lui donne une couche au rouleau Les pinceaux laissent des marques de poils Sûrement dû à la faible qualité de mes pinceaux mais autant tenter le coup avec le rouleau C'est plus facile à appliquer que le pinceau mais c'est pas encore Byzance, il va falloir que je travaille sérieusement sur mes compétences de peinture Je passe donc une première couche sur la boîte et une deuxième couche sur le reste Maintenant que tout a reçu deux couches, je repasse le tout un peu à la ponceuse Le résultat au rouleau est moins pire mais pas encore nickel Donc je vais repasser le tout à la bombe, un média que je maîtrise mieux que le pinceau rouleau Mes bombes datent un peu et j'ai eu pas mal de problèmes avec celle-là Mais j'ai tout repassé avec des bombes neuves sur mon balcon que je n'ai pas filmé Deux couches avec un résultat vraiment nickel Il est temps d'assembler le tout et d'aller installer ça chez ma chérie Evidemment une des glissières est morte donc j'ai un peu galéré Mais après quelques efforts j'arrive à poser le tiroir et oui c'est ma progéniture qui tient la caméra Après moult gros mots, le tiroir et ses rangements sont fixés et semble plus ou moins convenir à ma chérie Donc pour moi c'est une victoire Alors qu'est-ce que ça donne ? Et bien c'est réparé Alors bien sûr une de ces glissières est complètement morte Donc ça aussi je vais la réparer, je vais changer les glissières Mais c'est plutôt pas mal Première chose à remarquer c'est que bien sûr au début je voulais juste mettre de la colle Mais sur un seul centimètre d'épaisseur Qui doit recevoir tout le poids des éléments et des ustensiles qui vont être mis sur le tiroir C'était trop faible Donc j'ai décidé de mettre des vis En tout cas le fond de son tiroir ne se barre plus Donc elle peut mettre ses ustensiles, c'est déjà pas mal Mais il y a de la marge de progression Comme je l'ai expliqué j'ai essayé d'être un peu moins cradoc Ce qui a marché Et j'ai eu quelques problèmes avec la peinture La peinture au rouleau ou au pinceau Je suis pas encore un spécialiste Par contre c'est vrai que la peinture à la bombe Je maîtrise beaucoup plus Peut-être d'ailleurs je ferai un épisode spécial sur comment peindre correctement avec une bombe Si ça vous intéresse Hésitez pas à laisser des commentaires Et la peinture à la bombe m'a un peu sauvé Et m'a donné un rendu blanc correct Que bien sûr j'ai cradé ensuite avec mes doigts En installant ça avec sa glissière qui s'est ruinée Avec la graisse de la glissière bien sûr Donc le blanc c'est bien mais c'est super salissant En tout cas l'objectif principal qui était de réparer le tiroir C'est fait J'ai rajouté une petite organisation Ce qui est encore à régler Mais ça ce sera pour deux prochains pseudo épisodes ou mini épisodes Mais en tout cas je suis plutôt content Et apparemment ma chérie aussi est plutôt contente Donc ça c'est du gros win Voilà c'est tout pour cet épisode Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Bien évidemment tu peux laisser des commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs Qui m'envoient quelques pépettes tous les mois Et qui me permettent de vous proposer des épisodes encore plus géniaux Tu peux aussi passer sur le live Depuis quelques temps Bah c'est tous les lundis, soir De 21h à 22h Une petite heure Pour poser des questions Blablater Entre barbus Voilà c'est tout pour cet épisode 263 J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz